Alors, le phénomène de l'art contemporain, il faut voir qu'il est, dans son genre, absolument remarquable. Même historiquement, c'est quand même quelque chose de rare. On peut penser que ça ne s'est d'une certaine façon jamais passé, ce qui est quand même étonnant. L'ensemble de ce qui va se passer dans le mouvement de l'art contemporain pendant un siècle, ça ne s'est jamais passé auparavant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille s'imaginer que du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue des artistes, du point de vue de la qualité même des œuvres, que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Le paradoxe, c'est que les artistes ne sont pas meilleurs, leur production non plus, mais le mouvement général de l'art contemporain, lui, est un phénomène qui reste remarquable. Donc, dans le fond, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas ici de faire de l'histoire de l'art et d'admirer Pierre ou Paul. J'ai même toujours tendance à penser qu'il y a pratiquement 3 sur 4 qu'il faut oublier et que du point de vue des œuvres, il y en aura plutôt 95% qu'il faudra acheter. Il faudra se décider, un de ces jours, à jeter, à revendre, à remettre dans les couloirs, à accrocher dans les galeries, enfin dans les escaliers, tout ça. Ça ne méritera pas plus la plupart du temps qu'un traitement qu'on verra d'ailleurs être purement décoratif. Donc, en réalité, ce n'est pas une production exceptionnelle, ce ne sont pas des artistes exceptionnels, même s'il y en a, bien évidemment, mais c'est un mouvement du point de vue de son début, du point de vue de tout ce qui s'est passé, du point de vue de l'ensemble de l'analyse qu'il y a eu autour de la question de l'art. C'est un mouvement qui, de ce point de vue-là, est unique. Alors, on ne va pas faire, justement, une histoire de l'art, un arrêt, la diversité des artistes, leur biographie, leurs rencontres, leurs influences, leur production. Et on va essayer, surtout, de comprendre comment une autre manière d'analyser les questions de l'art permettent d'expliquer, bien précisément, ce qu'aura été le mouvement contemporain des arts. Donc, il faut voir, dès l'abord, que le problème se pose tel qu'on va le dire au début, et il continue de se poser dans les mêmes termes maintenant. C'est-à-dire que, dans le fond, les enjeux même du mouvement contemporain des arts restent, d'une certaine façon, pérennes. Ils sont constitutifs, ils sont natifs. Duchamp et les Russes ont déjà tout vu en 1905-1915, et maintenant, ils ne voient pas plus. Ni en pire, ni en meilleur, je ne sais pas, obligatoirement une tare. Mais c'est vrai que, du point de vue de l'enjeu de l'analyse des problèmes, on ne peut pas dire que ce soit un mode progressif, et que les choses soient de plus en plus claires, ou de mieux en mieux traitées. Ce qui est donc une caractéristique de l'art contemporain, ce n'est pas tant son histoire, mais plutôt ses mécanismes. Et le mécanisme fondamental, vous diriez, ça rejoint l'idée presque commune que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire, c'est l'abstraction. Sauf que l'abstraction, c'est un mot, puisque Kant, c'est aussi abstrait, donc c'est un mot qui, à la limite, ne veut pas dire grand-chose, ou veut dire trop de choses, et ne désigne rien de particulier dans le domaine de l'art, si bien que nous avons cru, plus ou moins nécessaire, d'inventer un autre type de mot, qui est le mot, osons-le, d'esclématopée, c'est-à-dire de fabrication de la sensation. C'est tout ce que ça veut dire, on aurait pu appeler ça l'esthétique, mais malheureusement, c'est déjà pris, là aussi, trop philosophiquement, donc il n'y a aucun moyen de rattraper un mot de ce genre-là pour le spécifier. Donc on a préféré inventer un mot qui correspond à l'idée un peu d'abstraction, puisque c'est justement ce qui n'est pas de l'image, ce qui n'est pas de l'écriture, dirais-je, ce qui n'est pas du symbole, de l'indicateur, ce qui est effectivement rien que de la couleur, de l'effet, du relief, n'importe quoi. Quelque chose qui est sensible. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas particulier à l'art. Ça peut se retrouver dans d'autres situations bien plus communes, bien plus pratiques. La sensation visuelle, c'est quasiment même ce qu'on nous fait lorsqu'on nous fait des examens ophtalmologiques, où il s'agit de s'apercevoir qu'on voit, au sens de distinguer les lettres, mais pas de lire. Ce n'est pas au sens strict une lecture, c'est une question de distinction visuelle. Donc il y a des productions de sensations dans ces cadres-là, qui ne sont pas de la même nature que les productions d'art. Et puis il y a les productions auditives, dont la tradition est plus que répandue, puisque c'est ce qui s'appelle la musique. D'une certaine façon, la musique, c'est effectivement la production d'estimatopée. C'est une construction esthétique d'une production de sensations, dirait-on une production sensationnelle. Le parfum, c'est un mode olfactif. Tout le genre des souplines, etc., sont des modes tactiles. Même des ventilateurs sont des modes de vous faire effectivement des effets sensibles tactiles. Et puis tous les condiments, d'une certaine façon, sont de l'ordre de la sensation gustative. Donc dans le fond, il faut se rendre compte que la question de la sensation, ça touche, au sens strict, la totalité des sens. Pas un plutôt que l'autre, d'une certaine façon. Ou plutôt plus un, le visuel, que les autres, mais quand même tout le monde, tous les autres. Alors dans le fond, c'est sur ce mécanisme-là qu'en quelque sorte, l'art contemporain va se greffer pour en tirer toutes les conséquences. C'est évidemment cela qui est le caractère du mouvement de l'art contemporain. Quand on met du poivre dans sa soupe, on n'a pas absolument à en tirer des conséquences. On n'a qu'à simplement la manger. Mais quand effectivement un artiste contemporain va prendre, par exemple, la sensation gustative, tout cela peut se faire dans une analyse générale des conséquences que ça peut avoir. Et donc c'est l'exploitation de ces conséquences qui est le jeu de l'art contemporain, qui va être l'inspiration littéralement de l'art contemporain. Et encore une fois, depuis le début jusqu'à nos jours. Alors ça va effectivement, ça a des conséquences d'une certaine façon relatives à chacun des modes, d'humanisation qu'on peut avoir, chacun des modes de raison humaine qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences sur notre façon de concevoir logiquement le monde, des conséquences sur notre façon technique de l'appréhender, des conséquences sur notre façon sociale d'être, et des conséquences sur notre façon éthique de juger. Dans le fond, c'est toute cette mécanique-là qui est mise en œuvre par les artistes contemporains. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que sans qu'ils aient besoin, dirais-je, philosophiquement, ou intellectuellement, ou épistémologiquement parlant, d'y mettre de l'ordre. C'est ça aussi l'effet étonnant de l'art contemporain. C'est que ça se fait, alors qu'ils ne sont pas particulièrement théoriciens, qu'ils ne cherchent pas à l'être. Certains le sont, mais ce n'est pas le problème théorique qui se pose pour eux. Il n'en reste pas moins qu'au bout du compte, ils soulèvent, d'une certaine façon, tous les problèmes de cette humanisation-là. C'est dans ça qu'ils sont, de ce point de vue-là, tous les processables et exceptionnels. Alors on peut effectivement voir que la question de la sensation, de cette production de sensations, a assez naturellement un certain nombre de conséquences. Vous voyez bien qu'en matière de technique, tout est littéralement sensationnel. On vaudrait presque dire sensationnel, si on osait le mot. On peut effectivement se retrouver avec n'importe quoi qui, de toute façon, fait de l'effet. Si bien que l'art contemporain, de ce point de vue-là, va exploiter littéralement, expérimentalement, la totalité des effets possibles, tant du point de vue des modalités techniques de les réaliser que du point de vue, précisément, des effets eux-mêmes. Dans le fond, on va pouvoir avoir toute la gamme possible et imaginable des modalités techniques de produire des sensations et des diversités de sensations. Depuis le début, on va voir que les artistes contemporains vont expérimenter systématiquement toutes les solutions possibles. Sociologiquement parlant, l'art contemporain aura été d'ailleurs très en parallèle à beaucoup de bouleversements politiques, ça fait pour l'ombre d'un doute, mais ce qui est marrant, c'est que la question ne se pose pas obligatoirement dans une collusion des artistes contemporains avec la question politique ou la question révolutionnaire, même si, encore une fois, il y a souvent un mécanisme qui va de pair, mais ce qui est surtout très caractéristique justement du fait de cette production de sensations, c'est que c'est à la portée de tout le monde. De toute façon, si je fais comme ça, c'est déjà un bruit. J'ai qu'à faire comme ça et je fais déjà un rythme et je fais déjà de la musique. Et donc, dans le fond, la question professionnelle de cette production de sensations est une question qui est véritablement extrêmement à la portée de tout le monde. Et donc là aussi, il est constitutif du jeu de l'art contemporain, par le fait de son rapport à l'esthématopée, d'être par définition banal et à la portée de tout le monde, et on va voir qu'effectivement, cette question de la banalisation ou cette question du fait qu'il est hors de question d'être banal, parce qu'évidemment, ce n'est pas aussi simple que cela, est au cœur, effectivement, des mouvements contemporains de l'art. Alors, justement, la question de l'art, c'est-à-dire la question du jugement, va être aussi soulevée très vite par les artistes contemporains, dans le sens où, d'une certaine façon, les sensations sont toutes possibles, techniquement, elles sont toutes possibles, donc tout devient bien, tout devient beau, tout devient recevable, tout devient acceptable, et c'est effectivement le problème en face duquel va se trouver l'art contemporain, encore une fois, depuis ses débuts, c'est de savoir si on accepte, justement, cette si grande ouverture de ce qui est artistique, de ce qui est jugeable comme recevable, ou si, au contraire, on ne l'accepte pas. Et enfin, il faut voir que les sensations n'ont pas d'autre sens qu'elles-mêmes. De toute façon, elles ne véhiculent rien d'autre que ce qu'elles sont, à la différence de l'image qui véhicule ce qu'elles représentent, de l'écriture qui véhicule ce qu'on dit, la sensation ne véhicule que la sensation. Il n'y a pas de sens dans la sensation. Et de ce point de vue-là, donc, l'art contemporain va être aussi en but à cette espèce de non-sens constitutif même de ce qu'il met en route, c'est-à-dire ce jeu sensationnel, ou bien il l'acceptera, ou bien, au contraire, il fera en sorte d'en diverger constamment et de ne pas admettre, justement, le non-sens constitutif de l'art contemporain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501